Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Alors aujourd'hui c'est ActuFoot les amis et après on ira voir un peu tout ce qui se passe dans l'Actu Mercato les amis. On commence tout de suite avec l'ActuFoot et on va quand même lever notre chapeau les amis à M.Karim Benzema pour son titre de meilleur joueur de l'année. Franchement il le mérite quand même, c'est grand joueur, grand patron franchement. Il a vraiment fait une saison ébouissante et hâte de le voir au Ballon d'Or et soulever ce Ballon d'Or. Franchement pour un joueur français, ça faisait longtemps, ça fera plaisir les amis. Après l'hégémonie de Cristiano Ronaldo et de Messi, franchement ça fera plaisir de voir quelqu'un d'autre. Sinon là les amis, la petite info, lui c'est un peu un proissard les amis, c'est Jorginho Wijnaldum. Il est déjà blessé pour 3 à 4 mois les amis. A peine arrivé à la Estrom et sans surprise, il va rater la Coupe du Monde. Donc c'est un peu dommage pour lui, à mon avis il n'aurait jamais dû quitter Liverpool parce que là-bas il marchait sur l'eau, il n'a pas voulu résilier, enfin il a voulu partir libre de Liverpool et depuis il n'a que des pépins donc j'aurais été lui, franchement je crois que je serais resté à Liverpool parce que depuis qu'il est parti, c'est la galère pour lui les amis. Sinon les amis, là encore un joueur qui est encore fort sous-côté mais depuis son transfert à Liverpool, franchement c'est quand même un très bon joueur, c'est Diego Jota les amis. Parce qu'en 58 apparitions avec le maillot Liverpool les amis, il a quand même déjà claqué 43 buts. Franchement Diego Jota, il peut vraiment faire du bien à cette équipe de Liverpool qui a beaucoup de mal en ce début de saison. S'il est plus utilisé, je pense qu'il est peut-être blessé parce qu'on le voit très peu, enfin on ne l'a pas vu encore, donc je suppose qu'il est blessé. Sinon je crois qu'il leur fera vraiment un grand bien quand il va revenir les amis. Les amis, il y a aussi le Barça, apparemment Francky De Jong a plus de chances qu'il baisse son salaire que de partir. Apparemment avec son agent, ils se sont mis d'accord pour qu'il baisse quand même un peu son salaire. Le Barça doit transmettre une offre, mais eux ils voulaient qu'il passe de 14 millions à 9 millions, mais lui il veut quand même un peu plus. Donc à mon avis, aux alentours des 10 millions, 11 millions, à voir si De Jong acceptera. Parce que s'il n'accepte pas, voilà, ce sera mort. Mais s'il accepte, voilà quoi. Il est quand même d'accord de baisser un peu son salaire, ça fait quand même plaisir parce qu'il y en avait un peu marre dans ce dossier qu'il ne voulait pas baisser son salaire. Sinon les amis, ça c'est un truc, une anecdote un peu, j'espère qu'on va voir si ça va se rééditer cette année. Mais Chelsea, les amis, les deux dernières fois qu'ils ont été placés dans le groupe E, c'est les deux fois qu'ils ont gagné la Champions tout simplement les amis. Donc comme on dit, en plus jamais 203. Mais bon, vu leur début de championnat, on ne se dirait pas qu'ils vont aller gagner la Champions, mais ça n'y en a jamais les amis, comme on dit, jamais 203. Donc on verra bien ce qui se passe, mais franchement, les deux dernières fois qu'ils ont été mis dans le groupe E, ils ont soulevé la Champions. Et là ils sont dans le groupe E, donc on va bien voir. Sinon les amis, c'est officiel, Casemiro, son numéro à Manchester, c'est le numéro 18 les amis. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le numéro 18, c'est tout simplement le numéro du légendaire Paul Scholes les amis. Et voilà, lui aussi c'est un méchant milieu de terrain de Manchester United. Et je pense que Casemiro, il peut faire pareil. Donc voilà, il a pris un numéro qui peut très bien lui aller. Et là les amis, on va aller voir Kevin De Bruyne maintenant les amis, parce que c'est juste incroyable aussi ce qu'il fait, lui. Parce que sur les trois dernières consécrations du meilleur joueur de l'année, Kevin De Bruyne, c'est trois fois la deuxième place. Donc j'espère pour lui qu'une fois il aura quand même soulevé le trophée, parce qu'il le mériterait quand même. Trois fois la deuxième place des trois dernières années, c'est quand même fort les amis. Sinon les amis, il y a aussi la rumeur, mais moi je n'y crois pas trop, c'est Antoine Griezmann penserait sérieusement à rejoindre l'OM. Et bon, là je ne vois pas du tout comment ce qu'il ferait, parce que déjà que l'Atletico, ils doivent 40 millions au Barça, s'ils veulent, enfin ils doivent 40 millions au Barça pour Griezmann. Donc s'ils veulent le vendre, ça devrait être plus que 40 millions, pour pouvoir rentrer l'argent au Barça, et eux, voilà, avoir un petit truc dessus. Donc je ne crois pas que l'OM vont aller mettre 50 millions sur Griezmann, c'est même impossible, quoi. Donc je ne vois pas comment c'est faisable, quoi. Et là les amis, lui aussi c'est un peu un poissard, il n'a pas de bol, c'est Anthony Martial, les amis, tout juste revenu de blessure, ben voilà, il se re-blesse au tendon d'Achille, et voilà, il sera encore indisponible pour plusieurs semaines. Franchement, lui aussi, il n'a pas de chance, franchement les amis. Et là les amis, on va enchaîner directement avec le Mercato, parce que Chelsea, les amis, ils sont à fond sur les A.O., mais voilà, Milan, la clause libératoire, elle a 150 millions d'euros. Mais bon, ils font un petit geste, ils sont d'accord de le laisser partir, mais il faut 120 millions d'euros. Et il y a un ancien joueur de Milan, c'est Damiani, les amis, il a dit que si Chelsea mettait les 120 millions, lui était d'accord de l'amener en jet privé jusqu'à Chelsea, et de leur faire signer son contrat sans problème. Il faut les 120 patates. Et ça, je ne sais pas si Chelsea va savoir les mettre, c'est vrai que c'est quand même chaud, mais vu leur début de championnat, il va leur falloir quand même un gros attaquant. Si Aubameyang arrive, ça va déjà les aider, parce que voilà, Aubameyang plante ses goals, on voit même avec le Barça, voilà, ils continuent d'assurer, donc je pense que ça pourrait être déjà un très bon renfort, à moindre coût, quoi. Il y a aussi les amis Chelsea, ils sont toujours à fond sur West Le Fofana, les amis. Mais voilà, ce dossier-là aussi, c'est 100 millions d'euros. Mais apparemment, Chelsea, voilà, ils sont vraiment déterminés à le faire. Et Leicester, apparemment, eux qui n'étaient pas d'accord du tout de le laisser partir, là, ils sont quand même en train de chercher un central. Donc, ils sont partis voir à Dortmund, à Kenji, ils sont prêts à faire, enfin, ils ont déjà formulé une offre de 20 millions d'euros, à voir si Dortmund accepte, mais si Dortmund accepte, il y a de fortes chances qu'ils vont le laisser partir à Chelsea. Parce qu'ils savent que des sommes comme ça, si maintenant le joueur ne performe pas cette année, ça se tombe l'année prochaine, personne ne va leur offrir 100 millions pour West Le Fofana. Même si, à mon avis à moi, il va encore performer, parce qu'il est très fort, Wesley, et il a déjà prouvé en première ligue que c'était un craque. Et lui, il a donné sa préférence à Chelsea, donc il y a de grandes chances qu'il signe chez les Blues cette année. Et il va battre leur corps d'Ariman Goyer, les amis, et ce sera mérité, parce qu'il est 10 fois plus fort quand même. 100 millions, les amis, ce n'est pas rien. Ou sinon, les amis, on a toujours... À Newcastle, là, les amis, ils viennent d'officialiser, excusez-moi, l'arrivée d'Alexander Isaac, les amis, le joueur de la Real Sociedad. Il est arrivé pour un montant de transfert, les amis, de 65 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Franchement, la Real Sociedad, ils l'ont bien vendu, mais c'est un très bon joueur. Même Arsenal, à un moment, il pense à lui, s'ils n'auraient pas fait Gabriel Rezus, ils l'auraient fait lui, et franchement, Isaac, à voir s'il va s'imposer en Première Ligue, parce que la Ligue 1, la Première Ligue, on sait bien que le jeu n'est pas pareil, mais ça peut être un renfort de poids pour Newcastle, les amis. Surtout que, quand on a vu leur dernier match, là, contre, Man City, franchement, ils se défendaient déjà pas mal, donc ils peuvent faire quand même du sale, cette année, Newcastle, je pense, les amis. Ou sinon, les amis, là, on a un accord entre Lyon et West Ham pour Paqueta, les amis. Un accord à hauteur de 60 millions d'euros. Et là, moi, franchement, Paqueta, je ne m'y attendais pas du tout, les amis. Voilà, je savais qu'il allait partir cette année, mais on parlait de lui à Arsenal, on a parlé de lui à Manchester City, si Bernardo Silva partait, c'était la piste numéro 1 pour venir remplacer Bernardo, et au final, ils signent à West Ham. Je trouve ça un peu dommage parce que, voilà, West Ham, l'année dernière, ils ont fait une très belle saison, mais là, regardez, ils ont déjà commencé avec une défaite la semaine dernière contre Brighton 2-0. Ils ne sont plus aussi chauds que l'année dernière. Ils ont recruté des petits lockers et tout ça et je crois que ça, voilà, ce n'est pas bon pour eux, quoi. Et voilà, Paqueta, il va se perdre un peu là-bas. Moi, pour lui, j'aurais quand même attendu parce que je crois qu'Arsenal, ils auraient fait une proposition. S'ils n'arrivent pas à faire Yuri Tillemans, ils pensent à Paqueta. Donc, j'aurais été élu, j'aurais encore attendu un peu. Et vraiment, dans les derniers jours du Mercato, s'il ne se passait rien, ben là, à West Ham, je ne trouve pas que c'est un bon choix de terrières pour lui. Mais bon, voilà, on verra bien ce qui se passe, les amis. Sinon, les amis, on a Manu. Ils sont prêts à offrir 30 millions d'euros pour Marcos Asensio, les amis. Parce qu'Arsenio, on le sait, voilà, depuis le début de la saison avec le Real, il ne joue pas. il n'a joué que 10 minutes, je pense. Et voilà, il est sur le départ, il pourrait atterrir du côté de Manu, parce qu'il voulait absolument Anthony, gaucher aussi, mais pour moi, Anthony, il est beaucoup plus fort parce qu'il percute bien, en un contre un, il est très fort, Marcos Asensio, ce n'est pas du tout ça. Pour percuter, il a du mal, et les un contre un, voilà, Marcos Asensio, c'est juste crochet, et voilà, se mettre sur son gauche et enrouler un ballon. Ça, c'est tout ce qu'il sait faire ou une grosse patate, mais sinon, dans les un contre un, il n'est pas terrible, quoi. Même si l'année dernière, il a fini troisième meilleur buteur du Real avec 12 réalisations. C'est déjà pas mal, quoi, mais voilà, qu'on attend plus d'un joueur du Real, donc je comprends qu'il puisse s'en aller. Et sinon, ils sont aussi sur Memphis Depay, les amis, parce que lui, il a refusé la Juve parce que voilà, le salaire n'était pas assez élevé pour Monsieur. Au Barça, il a 4 millions par an, il en voulait 7 à 8 millions à la Juve, alors que la Juve, ils n'ont pas des finances de fou, donc ils ont laissé tomber le dossier. Et là, il pourrait peut-être rebondir du côté de Manchester United, mais il faut que Ronaldo il parte. Si Ronaldo il ne part pas, il ne rebondira nulle part. Et malheureusement, je crois bien qu'on va devoir continuer à se le continuer au Barça. Ça ne serait pas une très bonne affaire, surtout que là, que Pierre-Emerick Aubameyang est sur le départ, il aimerait vraiment bien rester au Barça en se disant qu'il aurait une place derrière Lewandowski. Mais bon, Soufati est en train de revenir en force, donc je pense que de toute façon, Xavi ne compte pas dans ses plans, donc il n'aura pas vraiment de place. Même si c'est vrai que le match amical contre Manchester City, il a presté quand même un bon niveau. D'ailleurs, les 3 qui devaient partir, De Jong, Aubameyang et Depay, ils ont fait un beau match. C'est les 3 qui ont marqué d'ailleurs. Mais voilà, franchement, pour moi, c'est quand même mieux pour le Barça qui part, pour gagner de la masse salariale. Sinon les amis, on est encore à Everton, Delali, il devrait partir en prêt à Besiktas, les amis. Lui, il est arrivé à Everton, il ne s'est jamais vraiment imposé, il devrait déjà repartir en prêt. Ce n'est pas plus mal. À Fulham, les amis, il pourrait enlever une certaine épine du pied du PSG parce qu'ils sont sur le point de faire une offre pour Kurzawa, les amis. Et ça, ça pourrait vraiment faire plaisir au PSG de se débarrasser de Kurzawa parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal de se débarrasser de leur indésirable. Et là, Fulham, ils sont prêts à leur faire une offre. Donc, je serais d'eux, n'importe quelle offre que c'est, acceptez-la. Parce qu'on sait qu'Entero et Enrique et plusieurs deals auraient déjà pu se faire. Mais Entero, trop gourmand, à chaque fois, il fait capoter les affaires. Donc, si l'offre n'est pas conséquente, ce n'est pas grave. Vendez-le. Au moins, vous êtes débarrassés. Et ouais, les amis. Sinon, les amis, on va faire un petit point sur le Real Madrid, les indésirables. Parce qu'il y a aussi un dossier assez chaud sur Kroos, les amis, après le départ de Casemiro. Mais on va commencer tout de suite avec Odrio Zola, les amis. Parce qu'il n'a joué que 20 minutes en pré-saison. Et apparemment, Nottingham Forest et l'Inter Milan sera quand même très chaud à l'idée de le faire signer de cette année. On sait que Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui du tout. D'ailleurs, regardez, il n'a joué que 20 minutes et c'était en pré-saison. Donc, il a quand même testé. Mais il voit bien que ce n'est pas un calibre Real. Donc, il y a de fortes chances qu'il parte. Voilà, l'année dernière, il était en pré à la Fiorentina. Là-bas, ils l'ont trouvé assez bon. Donc, l'Inter Milan s'intéresse à lui. Donc, il y a quand même des chances qu'il partirait. Ce serait quand même bien pour le Real. Sinon, comme je vous disais, Manu, il vient de faire une offre de 30 millions d'euros à voir si le Real qui en veut 40, ils accepteront ou ils feront monter un peu les enchères. Mais là, en fin de mercato, les offres, souvent, il faut les accepter comme ça arrive parce que vous n'avez plus trop le temps de négocier. Et voilà. Sinon, Marco Asacencio, il n'a joué que 10 minutes ce début de saison. Il n'a joué que 10 minutes. Donc, je serai d'eux qu'ils acceptent l'offre. Mais il ferait quand même bien de faire au moins un attaquant parce que sinon, s'ils laissent partir tous les attaquants, ils n'auront plus grand-chose au Real. Surtout qu'il y a encore l'autre, Mariano Diaz. Lui, lui aussi, il est en fin de contrat en 2023. Mais lui, il s'accroche au Real comme une moule à son rocher, les amis. Il ne veut pas lâcher le garçon. Surtout pour garder son salaire et garder une place au Real Madrid. Mais plus personne ne veut lui. Surtout qu'il y a plusieurs clubs de Liga qui ont déjà fait des propositions pour lui. Et à chaque fois, ils refusent le gars alors que tu es un joueur de foot, tu aimes le foot, tu aimes bien jouer. Ce n'est pas normal. Même si tu auras un plus petit salaire dans un plus petit club, au moins tu joueras. C'est quand même ça le principal. Mais non, ça préfère s'accrocher et emmerder tout le monde dans l'équipe. Des joueurs comme ça, moi les gars, franchement, moi je n'aime pas ça. Ou sinon, la folle rumeur, les amis, c'est après le départ de Casemiro, c'est Tony Cross, les amis. Lui aussi, il est en fin de contrat en 2023 et apparemment, c'est des rumeurs, les amis, mais c'est Todofi Djares qui a sorti ça. C'est que Cross, il aimerait beaucoup aussi partir à Manchester, les amis. Mais lui, ce ne sera pas à United, ce sera à Manchester City. Il est très chaud pour les rejoindre. Maintenant, est-ce que Pep Guardiola voudra l'instaurer dans son système alors qu'il a déjà de très bons joueurs et que Cross attrape déjà un peu d'âche. Je n'en suis pas si certain, mais apparemment, c'est des bruits qui courent qu'il aimerait beaucoup arriver à City. On verra bien ce qui se passe aussi dans ce dossier, les amis. Là, on va faire un petit tour à la Jouf, les amis, parce que c'est officiel. Arcadius Milik, il est parti à la Jouf, les amis. C'est un prêt payant de 500 000 euros, les amis, assorti d'une option d'achat de 7,5 millions d'euros et un contrat de 3 ans après l'option d'achat parce qu'elle sera automatiquement levée. Ce sera un contrat de 3 ans avec un salaire de 2,5 millions d'euros. Au départ, ils voulaient faire deux pailles, mais deux pailles, ils demandaient trois fois ce salaire-là et la Jouf, ce n'était juste pas possible. Donc, ils ont fait Milik. Maintenant, ils ont quand même Vlaovic. Peut-être que quand Vlaovic n'est pas là pour le faire jouer à leur place, mais la Jouf, franchement, il commence un peu mal cette saison. Moi, je les aime quand même bien à Jouf. Ils ont quand même du mal. Vifement, que Kiesa revienne, je crois que ça leur fera beaucoup de bien. avec Pogba aussi, je crois que ça changerait un peu la dynamique du groupe. Pogba, Kiesa, tous ceux-là ils reviennent, ce sera quand même mieux pour eux, je pense. Sinon, les amis, là, on va aller voir en Ligue 1 parce que Nice, apparemment, les amis, ils sont très intéressés et surtout Lucien Pfaff par Oussema Warr, les amis. Il aimerait vraiment bien que Legault arrive chez eux. Et voilà, il a déjà 24 ans, Oussema Warr, j'espère aussi qu'il ne va pas faire comme Fekir attendre trop longtemps avant de partir et au final, voilà, devoir opter pour un petit club comme Fekir au Betis-Séville. Et là, voilà, Nice, c'est vrai que Warr, il donne sa préférence à l'étranger mais apparemment, il ne serait quand même pas contre à la Nice. Et Nice, ils ont un très beau projet, les amis, ils recrutent de très bons joueurs et franchement, je crois qu'ils peuvent faire du ça à la Nice. Cette saison-ci, moi, je les vois très bien classés parce qu'ils ont acheté des beaux joueurs et ça peut faire vraiment une belle équipe. Et voilà, s'ils prennent en plus à Warr, ça peut vraiment le faire. Ou sinon, on accorde quoi en Ligue 1, les amis ? Ah ben, Nice encore, les amis, ils ont officialisé l'arrivée de Nicolas Pepe un an après. Alors ça, c'est magnifique aussi, franchement, Nicolas Pepe, il a eu du mal à s'imposer en première Ligue avec Arsenal mais voilà, quand il était en Ligue 1, il marchait sur l'eau. Donc voilà, encore un très gros transfert de Nice, les amis, il va le rapporter, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a moyen qu'ils aillent quand même loin. C'est comme le nouveau qui est arrivé, la BK-BK, on l'a vu en Ligue Europale, les amis, enfin en qualification, il a claqué un goal, voilà, un beau goal, il est déjà assez pertinent. Donc je vous dis, ils ont un bon projet Nice, les amis. Ou sinon, en Ligue 1, les amis, on a aussi Slimani qui débarque à Brest, les amis. Et ça, pour Brest, je crois que voilà, Brest, c'est quand même une petite équipe. Je crois que c'est quand même un bon renfort pour eux parce que quand on a vu qu'il était à Lyon et tout ça, Slimani, il a toujours presté un bon niveau. Et voilà, l'Algérien, il est quand même chaud. Donc pour Brest, je trouve que c'est quand même une très bonne renforce, les amis. La dernière info, les amis, c'est Valence. Ils ont officialisé l'arrivée d'André Almeida, les amis. Le latéral portugais qui jouait à Benfica. Il va les rejoindre jusqu'à 6 ans, les amis. Et il va venir renforcer l'équipe de Gennaro Gattuso. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une bonne pioche. Et voilà, Valence aussi, ça travaille assez bien. J'espère qu'ils vont faire une bonne saison en Liga. On verra bien tout ça, les amis. Et voilà, les amis, j'ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'ai pas mal bafouillé et tout. J'en suis désolé, les amis. Mais je fais de mon mieux. Surtout que je n'arrive pas à couper les vidéos au montage. Je n'arrive pas à couper les séquences. C'est ce que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Donc voilà, quand je bafouille ou que je me perds un peu dans mes mots, je ne sais pas à couper donc c'est comme ça, les amis. Encore dans, les amis, prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez et n'oubliez pas le gros like. Ciao, ciao, la famille. Sous-titrage ST' 501